Salut tout le monde, on se retrouve pour le chapitre 3 de Skylanders Swap Force, avec un nouveau personnage, je sais déjà plus son nom, Roller, quelque chose. Donc ce chapitre normalement on devrait pouvoir le faire en intégralité, donc je vais redire un petit peu les 2-3 choses sur les vidéos, est-ce qu'on pose des questions sur Youtube essentiellement ? Donc non, les vidéos ne sortent pas rapidement, parce que ça me prend du temps, parce que j'ai une vie de famille aussi, donc voilà, donc elles sortiront quand elles sortiront, donc ça c'est fait. On me demande de changer régulièrement de Skylanders, je vais le redire encore une fois, je ne le ferai pas, parce que le but c'est d'aller vite, donc je prends en général les Skylanders qui sont rapides, comme par exemple elle, voilà. Voilà, donc on commence par attraper, petite parenthèse, un des objets d'objectif de la deuxième étoile, voilà. Donc non, je ne changerai pas tout le temps de Skylanders, je ne montrerai pas tout un tas de configurations de swap différentes, enfin voilà. Donc ça c'est fait, du coup on reprend un peu le niveau, je suis toujours en facile pour que ça aille plus vite, et donc là, on va avoir la tablette. Dans ce niveau, pas trop de difficultés de mémoire, on verra bien de toute façon, si je trouve tout, du premier coup ou pas. Voilà. Alors, on va faire le petit topo classique des objectifs. Donc là, il y a 6 objets à trouver, on en a déjà un, c'est déjà ça. Voilà, donc 22 zones, 6 coffres, 3 gemmes, 2 trésors légendaires, 2 chapeaux, une carte de mission bonus, un saphir et une tablette que l'on vient de trouver. Voilà. Petite précision toujours sur les vidéos. Donc en fait, la soluce que je fais est valable, on va dire, à 95% partout. Sinon, en fait, elle est spécifique à la Wii. Parce que les deux jeux, les jeux sur Wii et sur les autres plateformes de salon, donc Xbox 360, PS3 et Wii U, sont identiques. À quelques petites variantes près sur la Wii, justement. Donc du coup, certaines zones ne sont pas au même endroit, certains objets ne sont pas au même endroit que sur la version PS3, Xbox 360, Wii U. Je suis arrivé à cette conclusion parce qu'on m'a mentionné des différences, déjà. Voilà, et pour en avoir le cœur net, en fait, j'ai acheté le guide, Skylanders Swap Force. Et, bah, il y a régulièrement des petites annotations dans la soluce qui disent, bah, ici, comment dire, il n'y a pas de différence sur Wii. Voilà, il y a une différence sur la Wii. Donc, certaines choses qui ne sont pas présentes, qui ont carrément été supprimées du jeu. Donc, première zone swap, zone roquette. Je vais en profiter pour, quand même, montrer un Skylanders que je ne vous ai pas encore montré puisque je l'ai acheté aujourd'hui même. Boomjet. Voilà. Donc, je ne sais pas encore ce qu'il vaut, je ne l'ai pas encore testé. Je vais voir si je le garde, d'ailleurs, tiens. Je vais la faire en mode bourrin parce que je suis en facile, je pense. Bon, après, ce n'est pas forcément hyper difficile comme niveau. Voilà. Ça passe assez bien pour le moment. Et bon, comme mentionné précédemment, je suis en facile. Donc, de toute façon, même si je me prends des obstacles, ça ne va pas me coûter très cher. Sauf que, vu qu'il est niveau 1... Bon, j'ai raté une porte. Vu que j'ai pas mal de temps en avance, ce n'est pas trop gênant. Je fais vraiment le bourrin. Là, j'avance. Je vais tout droit. Je ne cherche même plus à esquiver. Ce n'est pas bien ce que je fais. Ne faites pas ça à la maison, les enfants. Et voilà. Fin de la zone. Fin de la zone. Et on a donc un premier chapeau. Alors, j'espère que je n'ai pas des soucis au niveau de... Alors, par exemple... Donc là, en fait, une attaque qui lance des hélices, l'autre qui lance des roquettes. Bon. Je n'ai pas encore débloqué ses autres pouvoirs. J'espère qu'il a un pouvoir qu'ils font avancer plus vite. C'est censé être un personnage rapide. Je ne trouve pas du tout. Donc, hop, je vais revenir sur l'autre Skylander. On s'enverra son nom. Voilà. Roller Brawl. Et elle est très rapide. Avec sa première attaque, voilà, elle va beaucoup plus vite. Et c'est très appréciable. Je n'aime pas quand les personnages n'avancent pas vite. Alors, ici, un coffre. Et donc, je disais, j'espère que je n'ai pas des soucis sur la vidéo. Parce que dans mon casque, le son a tendance à sauter. Alors, j'espère que l'enregistrement, ça va le faire. Si vraiment la qualité est trop pourrie, de toute façon, je referai l'enregistrement. Alors, on va d'abord aller parler au personnage ici. Pour débloquer le petit objectif. Donc là, il faut qu'on pêche. Premier jeu de pêche. Alors, je vous conseille, si vous avez Wash Buckler. De toute façon, si vous avez le jeu, vous avez Wash Buckler. Puisqu'il est par défaut. Avec le jeu, que je le retrouve dans ma masse de figurines. Il est où ? Ah, j'ai trouvé la tête. J'ai trouvé le corps. Voilà, trouvé. Parce qu'un de ses objectifs, justement, un de ses quêtes, c'est de faire de la pêche. Donc, autant s'en servir. Parce que ce n'est pas super intéressant de pêcher. Et vu qu'il faut en faire un certain nombre. Je vais aller quand même vérifier. Mais normalement. Alors, Skylanders. Quête. Et donc, je crois que c'est ici. Attrape 25 poissons à l'aide de la canne à pêche. J'en ai 7 sur 25. Donc, voilà. J'espère que là, ça compte comme des poissons. Normalement, oui. Donc, ce n'est pas dur. On dirige l'hameçon. Enfin, le bouchon sur un des poissons. Voilà, avec le stick de directionnel. Et puis après, on appuie répétitivement sur A pour le ramener. Sachant que les tourbillons font ralentir la chose. Là, c'est relativement simple. Voilà. Après, souvent, en fait, il y a des anguilles qui font qu'on perd le poisson. Il n'y a plus qu'à retourner le chercher. Voilà. On voit les anguilles déjà, là, dans l'image à l'arrière-plan. Alors, on va retourner pêcher. Parce que je ne sais plus si... Ah, mais on ne peut pas. On ne peut pas, c'est bizarre. Je pensais qu'on pouvait recommencer à pêcher. Mais visiblement, non. Je vais bien le fouiller dans le coin pour être sûr, quand même, qu'il n'y a pas un truc qui nous permet de commencer à pêcher. Alors, on a des nouveaux ennemis. Donc, lui, en fait, a tué en premier. Parce qu'il va soigner les autres personnages. Donc, il faut commencer par le tuer, lui. Voilà. Bon, donc, on a fini. Alors, on va aller quand même par là. Parce que s'il y a un chemin, c'est qu'il y a quelque chose. Notamment une maison. On va quand même essayer de faire le tour. Ah, oui, voilà. C'est ce que je me disais. On peut repêcher ici. Chose que l'on va faire tout de suite. Ok, oui, quelque chose de caché. Alors, voilà. Là, cette fois, le poisson est rouge. On voit, il est là. Il y a toujours les tourbillons qui nous ralentissent. Et éventuellement, les anguilles. Voilà. Qui pourraient nous faire perdre le poisson. Vous avez vu quelque chose ? Moi, non. Bon. Je ne sais pas si ça nous a apporté quelque chose. Alors, là, un coffre avec un verrou étincelle. Que l'on va donc s'empresser d'ouvrir. Alors, c'est un coffre comme ça qu'il y a sur... Oui, à fond du bois. Donc, que je ne peux pas ouvrir. Voilà. Je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment un bug. Ce n'est pas prévu. Je sais que sur les autres plateformes, on le voit, en fait, comment dire, entre le chapitre 2 et le chapitre 3, quand on revient à fond du bois, qu'on a libéré la chef tenne, en fait, le coffre est disponible. Après, je ne sais pas si on peut l'ouvrir ou pas tout de suite. Alors, là, il faut faire attention si on veut aller inverser les deux étincelles pour aller chercher l'étincelle bleue avec la bleue. Donc, là, je vais m'avancer ici. Je vais pouvoir reprendre la verte. Pouvoir passer autour. Faire bien attention à aller chercher la petite étincelle verte. Je peux revenir en arrière maintenant. Et maintenant, je vais reprendre la bleue et tout simplement aller chercher. Hop, les petits éclairs bleus. Et je peux les réunir. On commence déjà à avoir une première petite difficulté ici, si on ne fait pas attention. Voilà. J'aurais peut-être dû prendre un autre Skylanders. Pour avoir de l'argent avec. Ah, je vais changer pour aller un petit peu plus vite. Est-ce qu'on peut repêcher ? Non. Bon. Je ne sais pas ce que ça a apporté. Tout hasard dans les objectifs. Ça n'a rien changé. Bon. Non, ça n'a rien changé. Je ne sais pas. Je pense que je jetterai un coup d'œil dans la Solus pour voir s'il y a quelque chose d'indiqué sur ça. Si éventuellement il y a une particularité qui n'y aurait pas, qui serait absente sur la Wii. Je vous le mettrai en texte à ce moment-là dans la vidéo. Sinon, un petit conseil au niveau de la difficulté du jeu. Faire le jeu en difficulté difficile, puis cauchemar. Ça permet de débloquer des étoiles. Ça permet de débloquer un chapeau que l'on obtient en finissant le chapitre 16 et pas tout le jeu. En tout cas, sur Wii, c'est ce que ça m'a fait. J'ai fini le chapitre 16 en cauchemar. Et j'ai eu le droit à un chapeau supplémentaire. Alors qu'il y a 17 chapitres. Je pense que le 17ème, je ne sais pas. Soit c'est un bug, soit c'est un cadeau bonus, je ne sais pas. Le fait d'avoir déclenché le chapeau avant. Donc ça, c'est voilà. Par contre, pour tout ce qui est de faire les 3 étoiles dans les chapitres, n'hésitez pas à repasser en facile. Une fois que le chapitre est fait en cauchemar, que vous avez débloqué le fait d'avoir fait X chapitres en cauchemar, d'avoir fini le jeu en cauchemar, s'il vous reste des objectifs genre ne pas mourir, aucun intérêt de le faire en cauchemar. C'est beaucoup plus simple de le faire en facile. Ça peut même vous permettre d'améliorer très rapidement un Skylander tout neuf. C'est ce que j'ai fait avec Roller Brawl par exemple. J'ai refait certains niveaux où j'avais manqué l'objectif de ne pas mourir dans le niveau. Avec elle. Et du coup, elle est très rapidement à atteindre le niveau 12. Et du coup, elle a gagné de l'argent aussi pas mal et tout. Donc c'est... Voilà, je ne m'embête pas à le faire tout en cauchemar. Alors, ça ne sert strictement à rien. Alors ici, il ne faut pas se planter parce que... Alors, pour passer en face, c'est très facile, mais on voit qu'il y a un coffre en haut. Donc, il ne faut pas se planter. Alors, je vais décaler celui-là, 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 qu'est-ce que ça fait si je l'avance ? Je pourrais le décaler là. Donc, c'est assez bien. Voilà, on va faire ça. Donc là, on a eu la petite sonnette comme quoi on a débloqué le chemin. Sachant qu'on peut parfaitement sauter en en mettant juste un. Et voilà, donc là, on peut avancer celui-là, du coup. Donc, juste ici, il s'enfonce et on peut aller chercher le coffre. On prend la clé. J'aime vraiment beaucoup ce personnage parce que son attaque de charge, en fait, fait qu'après, si on continue à se déplacer, elle avance beaucoup plus vite qu'à la normale. Et il n'y a pas de fin à ce mouvement. Tant qu'on se déplace, on avance plus vite. En plus, quand on approche des ennemis, on peut déclencher des attaques qui sont assez fortes. Par exemple, voilà, un coup de boule. C'est assez bourrin. En plus, là, je suis dans une zone où la mort a des bonus, donc c'est encore plus fort. Ces attaques de corps à corps comme ça sont assez fortes. Donc, c'est plutôt pas mal. Et après, bon, la dernière attaque consiste à lancer des roues comme ça. Personnellement, je ne l'ai pas amélioré. Je ne le trouve pas super efficace. Alors, on peut aussi charger. Voilà, on voit des petits traits supplémentaires, en fait. Ça permet de toucher les ennemis. Et puis, quand on roule, si on reste appuyé sur... Voilà, on fait une charge et on continue à avancer. Alors, ça, c'est juste énorme, en fait. Donc, alors, ne pas parler à lui tout de suite. On va d'abord aller à la porte de la vie. Hop, alors, je vais prendre un Skylander de la vie. Mes Skylanders sont en bazar à côté de moi, du coup, j'ai du mal à retrouver mes petits. Je vais prendre un Skylander de la vie. Il me faut des jambes. Voilà. Je ne sais pas où sont les jambes de Grilla-Drilla. Ils ne doivent pas être très loin. Allez, hop. Zone de la vie. Salut, Skylander. Il y a un poisson à mon coin de pêche secret qui a avalé un trésor fabuleux. Tu veux essayer de le prendre ? Donc là, j'ai les jambes de Magna-Charge. Voilà, avec le corps de Grilla-Drilla. Ce qui me permet d'avoir un Skylander de la vie. Alors là, voilà, il y a de la pêche. On va reprendre Wash Buckler. Voilà. Alors là, on a commencé à avoir beaucoup d'anguilles, en fait. Voilà, ça me bloque l'hameçon quand on touche les anguilles. Donc voilà. Et un tourbillon. J'ai déjà perdu le poisson. Allez. Alors là, le but, c'est justement de ne pas remonter la ligne en bourrin pour laisser rééchapper le poisson qui recule un peu quand les anguilles arrivent. Il faudra arriver à jauger tout ça. Ça se fait bien. Alors, un trésor légendaire. Puis 10 en armure à distance. Donc là, je vais tourner le chapitre 3. Enfin, je tourne le chapitre 3. L'histoire enchaîne directement avec le chapitre 4 qui est un chapitre avec un boss. Donc je l'enchaînerai du coup pour le tourner. Parce que je pense que je vous les montrerai. Ce ne sont pas des chapitres qui sont très longs. Donc ça fait des petites vidéos. Donc pourquoi pas. Et après ça, donc on retourne à fond du bois. Et là, je pense que j'aurais de quoi faire une première vidéo sur fond du bois. Donc le temps de monter tout ça. Et du coup, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut déjà trouver à fond du bois. Je vous ai déjà fait pour vous présenter une petite astuce du coup qui permet d'avoir beaucoup d'argent très facilement. Il faudra juste avoir du coup le premier niveau supplémentaire. Là, le tour du temps avec Popform, le marteau et le diamant. C'est le diamant qui nous sert, qui va nous servir à faire beaucoup d'argent très facilement. Vous verrez tout ça dans la vidéo. Et je vous préciserai aussi une autre petite astuce pour accéder à une zone de fond du bois qui n'est pas forcément élu. Je l'avais eu une fois sans trop vraiment savoir comment. Et en fait, je commençais à avoir des doutes et le bouquin de Solus m'a apporté la confirmation de ce que je pensais. Donc je vous expliquerai tout ça aussi. Donc la première phase sur la rivière de Fini. On va avoir des verrous à trouver. Il devrait y en avoir encore de rechange dans cette cabane de pêche. Quand tu aurais fini, tu attendrais au bateau. Je vais reprendre mon couache buclerc quand j'y serai. Là, je crois que nous, à part de l'argent, il n'y a pas grand chose. Alors tout de suite, là, hop. Oh tiens, un petit chemin. On va y aller. Voilà. Préservateur flottant. Bon, il me bouait, quoi. Bon, je tombe. J'aurais pu sauter. Au final, ça revient au même. Alors. J'espère que je n'oublie rien. En tout cas, dans les objets. Pour finir avec les trois étoiles. Ce serait sympa si j'arrivais à finir tous les chapitres d'aventure avec les trois étoiles. Du premier coup. Sachant que les chapitres avec les boss, par contre, ce n'est pas gagné. Donc, on va remettre aux HB clairs. Je vais devoir l'attraper. Et c'est reparti pour de la pêche. Donc, avec ce niveau, on a le temps de bien s'habituer au principe des anguilles. Voilà. Par exemple, j'ai perdu le poisson. Je n'ai plus qu'à aller le rechercher. Mais pourquoi il ne veut pas ? Voilà. Il faut attendre qu'il est bien mordu, je pense. Je pense que j'appuie trop rapidement sur le bouton. Donc, voilà. On fait vite maintenant pour passer les deux anguilles. Ah ! Ça va toucher ! Non, c'est bon. Super. Ouais, c'est bien le roi, Jean. Oh, oiseau. On va reprendre. Hop. Roller Brawl. Donc oui, pour ceux qui veulent que je change régulièrement de Skylander, c'est raté. Je vais faire, je pense, tout le niveau avec Roller Brawl. Parce que c'est le personnage qui est, pour moi, le plus rapide. Même plus rapide que Blast Zone. Parce que Blast Zone, il faut le temps de charger son attaque qui fait qu'on avance plus vite. Et en plus, elle ne dure pas indéfiniment. Alors que celle-là, oui. C'est vraiment... Hop. Allez. On active tout ça. Et on passe sur la deuxième phase, comme ça. Excellent travail, Skylander. Monte à bord, et on va continuer notre route. Je n'ai jamais compris pourquoi on appelle ça des écluses. Parce que je n'ai jamais eu de mal à écluser. Je vais te dire, Skylander, cette rivière était calme. Alors, sur ma partie principale, J'avance pas mal sur mon rang de maître du portail. En fait, je pense que je pourrais avancer beaucoup plus vite si je faisais les missions... Je refaisais les niveaux en mode contre la monte et le mode plein. Pour, justement, avoir trois étoiles assez facilement. Au final, c'est pas ce que je fais. J'essaye d'avoir les trois étoiles dans les niveaux. Mais du coup, ça ne m'apporte pas forcément grand. Ça avance pas vite, du coup. Je suis quand même tombé sur des petites infos en furtant en droite à gauche. Le niveau de maître du portail maximal est 80. C'est ce qui permet d'acheter, je crois, le tout dernier chapeau dans la boutique de Tuk. Qui doit être à 80. Il faudra avoir un niveau 80, justement. Par contre, il y a beaucoup plus d'étoiles que ce qu'il faut pour atteindre le niveau 80. Donc, du coup, on n'est pas obligé de faire toutes les étoiles pour atteindre le niveau maximal de maître du portail. Je trouve ça un peu dommage, presque. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, un cadeau, comme ça. Voilà. Avec les deux trésors legendaires. Et donc, oui, pour avoir les trois étoiles, comme je le disais tout à l'heure, sur les niveaux, j'hésite pas à le faire en facile. Pour les objectifs de ne pas mourir. Parce que les derniers chapitres, ça m'a... Enfin, la tendance à faire le bourrin en même temps. Elle va pas être super subtile dans ma façon d'avancer dans les niveaux. Donc, c'est vrai que ça m'arrive de... D'avoir tous mes Skylanders, en fait, qui tombent. Et du coup, je suis même obligé d'aller taper dans les séries 1, les séries 2, suivant ceux qui sont plus proches de moi. Pour, justement, finir les niveaux. Donc, ça c'est parce que je pense que des fois j'avance un peu vite. Je fais pas attention. Et voilà. Donc oui, je refais les niveaux en mode facile. Comme ça, ça permet d'avoir facilement les trois étoiles. Par contre, pour les objectifs de temps. Sur les deux, trois premiers chapitres que j'ai testés comme ça, juste pour voir. J'ai fait en cauchemar et ça m'a pas posé de problème. Pour les objectifs de... Pour les missions spéciales, en fait, où on refait les niveaux. Où il faut avoir des points. Par contre, là, je l'ai fait en cauchemar. Parce qu'on gagne beaucoup plus de points en faisant... En tuant les monstres en cauchemar. Que... Que en facile. Du coup, faites-les en difficile ou en cauchemar. Et ça sera beaucoup plus simple. J'espère que je n'ai pas besoin de faire une grosse connerie. Hop, la première gemme d'âme. Je crois qu'il n'y a rien d'autre ici, en fait. Je vais regarder à tout hasard, mais je ne crois pas... Non, il n'y a rien d'autre ici. J'espère, en tout cas. Alors, on va pouvoir faire la suite du niveau. C'est juste du pognon. Un coffre. Alors là, tac. Il va falloir pousser ça à l'un pour relancer le mécanisme et avancer. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs là ? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Sinon, vous pouvez juste faire ça pour récupérer toutes les pièces. Et quand il n'y en a plus, bah... C'est que vous avez tout fait. Du coup, je vais le faire. Hop. Je crois que j'arrive au bout. Voilà, j'ai récupéré toutes les pièces. Donc là, je continue d'avancer. Hop. Alors là, le fameux écrou. Et alors, ici, hop. On va vite. Ah, ah. On ne va pas sortir tout de suite. Voilà. Et on vient là. Si j'y arrive. Ah, je ne vais pas y arriver. Alors. Ah. Alors, rentrons. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Là. Voilà. Petit passage secret. Et on va trouver un objet supplémentaire. Alors là, on voit des chemins sur l'autre côté. Je crois qu'on ne peut pas y aller, en fait. J'ai essayé un petit moment d'y aller. Mais en fait, on ne peut pas. Là, si on descend... On ne peut même pas descendre ici, en fait. Visiblement, je pensais. Mais en fait, non. 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 Donc, on peut repartir par là. Et sortir. Et normalement, on a tout ce qu'il y a dans le coin. Du moins, j'espère. En même temps, il y avait déjà pas mal de choses. Et on va passer sur la suite du niveau.